Qui est Hassiba Ben Bouali ? Découvre un personnage important de l'histoire de l'Algérie. Oublie pas de t'abonner ! Hassiba Ben Bouali est née le 18 janvier 1938 à Senja, près d'Orléansville, actuellement Shlef, en Algérie. Issue d'une grande famille aristocrate, elle a grandi dans un environnement stable, mais marqué par l'injustice coloniale. Dès son jeune âge, elle a été sensibilisée à la cause nationale et a développé un sentiment de révolte contre l'oppression française. En 1955, à l'âge de 17 ans, elle rejoint le Front de Libération Nationale FLN et prend part activement à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Elle souhaite devenir infirmière pour l'armée de Libération. Son courage et sa détermination lui ont valu le respect et l'admiration de ses compagnons de combat. Elle s'est rapidement distinguée par ses capacités et a gravi les échelons au sein de l'organisation. Elle intégrera même le réseau Bombe avec Jamila Bouéhid. Ce réseau, composé de jeunes femmes algériennes d'allure européenne qui passent inaperçues, consistait à infiltrer les lieux stratégiques des colons afin d'y déposer des bombes. Condamnée à mort par Contumas lors du procès de Jamila Bouéhid et les autres filles, Hassiba se retrouve dans la zone autonome d'Alger où elle rejoint Ali Lapointe et les derniers survivants des attaques françaises. Hassiba, Ali Lapointe, le petit Omar et Mahmoud Bouamidi se retranchent dans un appartement de 4 mètres carrés. Après des négociations non fructueuses pour qu'ils se rendent, les forces coloniales françaises font exploser le bâtiment faisant au moins 70 morts dans le quartier. Les corps de Hassiba et du petit Omar sont retrouvés défigurés. Ceux de Ali Lapointe et de Mahmoud Bouamidi sont retrouvés déchiquetés. Hassiba Ben Bouali est devenu une icône de la guerre d'indépendance algérienne. Son sacrifice à seulement 19 ans et son engagement indéfectible pour la liberté de son pays ont inspiré des générations de femmes et d'hommes à travers le monde. Son nom est gravé dans la mémoire collective algérienne et son histoire continue d'être une source de motivation et de fierté. Une lettre datant de 24 jours avant sa mort a été retrouvée. Voici ce qu'elle disait. Alger, le 15 septembre 1957. Mes très chers parents. Voilà près de 9 mois que nous n'avons pu communiquer. Je me faisais un mauvais sang de tous les diables. C'est terrible comme la famille nous manque quand on est loin d'elle. Vous savez que je suis très recherchée ici à Alger, donc il m'est impossible de rien faire. Nous avons eu des moments très difficiles et même maintenant, ça ne marche pas comme sur des roulettes. Mais enfin, cela ne fait rien. Nous sommes pleins de bonne volonté et des frères meurent tous les jours pour conduire leur pays à la liberté. Aussi ai-je décidé, enfin, qu'il est de mon devoir de partir au maquis où je sais que je pourrais servir comme infirmière ou même s'il le faut, et je l'espère de tout mon cœur, combattre les armes à la main. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Il faut penser aux petits qui vont bientôt reprendre l'école et qui, j'espère, travailleront bien. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte heureuse, je vous le certifie. Mille baisers, votre fille qui vous aime à si bas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Oublie pas de t'abonner.